Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo prépare ses élections annoncées pour décembre 2018. 599 partis politiques et 77 regroupements ont été retenus pour participer à ces scrutins des chiffres qui créent la polémique. Le Cameroun s'apprête à célébrer le 20 mai la 46e édition de la fête de l'unité nationale, l'occasion de faire le point sur l'évolution du climat des affaires dans ce pays disposant d'importantes ressources naturelles. Et le 15e tour cycliste du Bénin a pris fin le 13 mai et c'est le Burkina Bé Salifu Yarbanga qui s'est imposé en remportant le maillot jaune retour sur son parcours dans cette édition. En République démocratique du Congo, ce sont 599 partis politiques et 77 regroupements qui ont été autorisés à prendre part aux élections tant attendues du 23 décembre 2018. Cette liste publiée au journal officiel est contestée par certains partis politiques et quelques membres de la société civile. Certains pointent du doigt le dédoublement de plusieurs partis et craignent des violences pendant la période électorale. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, 599 partis politiques et regroupements ont été retenus pour les prochaines élections prévues le 23 décembre 2018. Sur cette liste publiée dans le journal officiel, l'on enregistre 77 regroupements politiques. Si cette multitude de formations politiques est une expression démocratique, il n'en est pas moins que les règles plus rigides doivent être observées à la création de partis politiques. Ça signifie qu'il y a une grande explosion de liberté démocratique en termes d'associations et de partis. Mais je pense qu'en tant qu'homme politique, il est important que ce nombre soit réduit quand même. Nous avons tenté d'expérience au sein de la majorité présidentielle par les regroupements électoraux. Je pense qu'au niveau de la nation, nous devrions tenter cette expérience après les élections. Sur cette liste transmise à la Commission électorale nationale indépendante par le ministère de l'Intérieur, on enregistre quatre fractions de l'UDPS. Selon les observateurs, les recommandations sur les dédoublements de partis politiques faites par le Conseil national de suivi de l'accord n'ont pas été respectées. Par ailleurs, Ensemble, la plateforme de Moïse Katoumbi ne se retrouve pas sur cette liste. La plateforme Ensemble n'a pas été déposée par nous auprès du ministère de l'Intérieur dans la mesure où nous avons souhaité avoir plusieurs regroupements politiques. Si jamais nous avions déposé le regroupement Ensemble, les partis politiques membres d'Ensemble n'auraient pas eu le droit de créer plusieurs plateformes parce qu'un parti politique n'a pas le droit d'être dans plusieurs plateformes. Le scrutin du 23 décembre 2018 s'annonce donc très serré. Aucun parti politique, grand soit-il, ne prend le risque d'y aller sans coalition dans un contexte où, en ce qui concerne la députation nationale, il faudra pour le candidat avoir au moins 1% de vote. Il faudrait totaliser pour chaque candidat plus ou moins 400 000 voix sur environ 40 millions d'électeurs. La 46e édition de la fête de l'unité nationale approche au Cameroun. Elle sera célébrée le 20 mai, l'occasion de se pencher sur le potentiel économique du pays. Le Cameroun dispose de ressources naturelles propices aux investissements, mais l'activité économique reste freinée par la lenteur administrative. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. Le Cameroun, poumon économique et grigné de l'Afrique centrale, essaye depuis quelques années d'évaluer et d'améliorer son climat des affaires et les conditions d'investissement au Cameroun. Le pays le plus peuplé de la zone CEMAC, le Cameroun a signé en 2016 à Abuja un accord commercial avec son voisin le Nigeria. Avec ce type de partenariat, le Cameroun peut propulser son économie avec en plus son vaste marché estimé à plusieurs millions de consommateurs. Il faut savoir que le Cameroun d'abord a une position stratégique au niveau de l'Afrique. C'est un point de raccord entre deux zones économiques, c'est-à-dire la CEMAC et la CDAO. Un marché potentiel d'environ 400 à 500 millions d'habitants. Un marché qui serait comparable à celui des États-Unis. Et le Cameroun a une jeunesse vraiment dynamique qui est de mieux en mieux informée. Le Cameroun a une diversité climatique de ses sols et des sous-sols. Le Cameroun a un riche potentiel minier qui pourra à terme attirer les entreprises dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des services aussi. Selon les experts, le budget d'investissement du Cameroun, qui oscille autour des 18% du produit intérieur brut, n'est pas en mesure de doper son attractivité. De même, les lourdeurs fiscales qui restent effectives malgré la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun et les lenteurs administratives de toutes sortes sont des éléments qui constituent des francs importants à l'investissement dans le pays. Une situation qui n'améliore pas sa position dans le doing business, le classement annuel de la Banque mondiale. Alors sur le marché international, quel que soit les secteurs qu'on prend, le Cameroun est assez faible. Déjà, il faut dire que même si on dit qu'il est le leader de la zone CEMAC, il est le premier parmi les plus faibles en fait. Il faut le dire comme ça, sans faire la langue de bois. Par exemple, en 2016, selon des indicateurs du commerce en Afrique, publiés par la Banque africaine de développement, tandis que le Cameroun, bien sûr, premier pays de la zone CEMAC, vendait en zone CEMAC l'équivalent de 328 millions de dollars, il était dépassé sur ce même marché par la Côte d'Ivoire qui a réussi à y vendre près de 410 millions de dollars. Pour vanter le potentiel économique du pays aux investisseurs, le chef de l'État, Paul Biya, a organisé en mai 2016 un forum économique investi au Cameroun des attractivités. Une occasion unique de recueillir auprès de nombreux acteurs économiques et financiers des propositions concrètes visant à améliorer les conditions d'investissement au Cameroun pour renforcer son attractivité financière. À la rencontre de la chanteuse Sessimé, une pépite béninoise qui valorise le rythme de la musique afro-urbaine. Elle prévoit de sortir un troisième album cette année. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant, l'Évitiounou, commenté par Siem Le Victoria City. Au Bénin, l'artiste chanteuse Sessimé promeut la musique afro-urbaine. Bido Sessi, Christelle Guédou, alias Sessimé, est passionnée de la musique et de la danse et a été influencée par des sonorités intitulées à Côte des mains du village Zakota, une musique traditionnelle alors composée et chantée par son grand-père Robert Guédou. Elle s'est révélée au public en 2007 en remportant le prix de la meilleure voix du concours national de musique dénommé Star Promo, prix qui lui a valu la réalisation de son premier opus intitulé Christelle. En 2011, elle a lancé son deuxième album dénommé Oazakoua. On peut retenir que c'est une jeune femme qui a cru en elle, qui a vraiment eu foi en ce talent, en cette aptitude-là, en cette envie de chanter, d'apporter quelque chose au monde à travers sa voix. En 2012, Sessimé, natif de la commune de Convey du département de Zou, a été élue meilleur espoir féminin du continent africain au Cora Music Awards. Elle s'est également fait remarquer lors de sa participation au prix Découverte RFI France N4 en tant que finaliste en novembre 2013. Bido Sissi, Christelle Guédou, promeut à travers ses chansons les langues locales telles que le Mina, le fond, le Yoruba. Elle a à son actif une dizaine de singles cultes, dont plusieurs collaborations avec des artistes locaux et africains. Nous avons au Bénin une grande et belle culture, mais nous n'arrivons pas encore à mettre cela sur le plan international, à valoriser cela pour que les autres se tournent vers nous. Donc on y travaille. Ce sont de grandes difficultés que nous connaissons, mais avec pas beaucoup de moyens parce que les moyens doivent venir du ministère, les moyens doivent venir des fans qui doivent d'abord y croire et accepter de consommer la musique du Bénin. À travers ses chansons, ces 6 mai sensibilisent entre autres les mélomanes sur plusieurs thématiques liées à l'enfance malheureuse, aux violences faites aux femmes et au leadership féminin. Ses chansons véhiculent aussi des messages d'espoir, d'amour et de joie. Elles s'activent pour la sortie de son troisième album avant la fin de l'année 2018. Le 15e tour cycliste international du Bénin s'est achevé le 13 mai. À l'issue des 10 étapes de cette compétition, le Burkinabé Salifou Yarbanga a décroché le maillot jaune. Une belle victoire pour ce cycliste Burkinabé, mécanicien de profession, retour sur son parcours dans ce reportage de Leftyounou, commenté par Siam Levictor Esthéji. Le cycliste Burkinabé Salifou Yarbanga se révèle dans l'arène du cyclisme international. Il a été sacré champion du 15e tour cycliste international du Bénin en parcourant 586,700 km avec une moyenne de 36,175 km heure. À l'instar d'Abdou Aziz Nikima, vainqueur entre autres du 14e tour international de cyclisme du Bénin, Salifou Yarbanga, entre dans le cercle des cyclistes Burkinabé qui s'imposent dans la sous-région ouest-africaine. Je suis content de la fédération de mon pays ainsi que de toutes les autorités car j'ai bénéficié d'un soutien sans faille qui m'a permis de pouvoir participer à beaucoup de tournois dont voici le résultat. Salifou Yarbanga est un mécanicien amoureux du cyclisme. En l'an 2000, il a décidé de se consacrer au cyclisme. Sa persévérance lui a valu la signature d'un contrat dans un club à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Après avoir décroché en 2011 un stage de perfectionnement en France, Salifou Yarbanga a débuté sa carrière professionnelle par l'édition 2012 du Tour du Faso. J'ai pédalé au Tour du Faso en 2012. Après le Tour du Faso en 2012, je suis allé en stage en Afrique du Sud grâce à ma fédération. Et c'est tout cela qui m'a permis d'être vainqueur de ce Tour. Je suis parmi les leaders et c'est toute une fierté pour moi. Ce sacre au Bénin est une première pour le cycliste Salifou Yarbanga. Âgé de 29 ans, il nourrit le grand rêve. Il entend maintenir le cap pour s'afficher dans d'autres compétitions internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada